Dans le chapitre des tumeurs rénales, nous allons aborder dans un premier temps le kyste rénal. Le kyste rénal est une lésion extrêmement fréquente. Le kyste rénal est le plus souvent asymptomatique et sera donc de découverte fortuite sur des examens d'imagerie comme l'échographie, le scanner ou l'IRM. Il peut être symptomatique. Le kyste sera symptomatique quand il se compliquera soit d'une hémorragie kystique, soit d'une surinfection de kyste. Ces complications seront abordées dans un chapitre sur la polykystose rénale. La classification de Bosniaque permet de classer les kystes en 4 types. Type 1 à type 4, elle évalue le risque de dégénérescence du kyste et guidera ainsi la prise en charge ultérieure. Les types 1 et 2 sont des kystes dits bénins. Ils ne nécessiteront pas de surveillance. Le kyste de type 2F est un kyste dit follow-up. Il est à faible risque de dégénérescence et nécessitera quand même un suivi. Les kystes de type 3 et 4 sont des kystes à fort risque malin et bénéficieront d'une exergie chirurgicale d'emblée, soit après biopsie rénale. Voici différents schémas représentant les kystes du type 1 au type 4. Vous voyez ici un kyste de type 1 non bénin avec une paroi non décelable, un contenu homogène liquidien sans cloison. Et plus on va vers le type 4 et plus on a des cloisons qui vont s'épaissir avec des parois de plus en plus épaisse, des cloisons de plus en plus nombreuses, cloisons nombreuses et épaisses, jusqu'arriver au type 4. Nous allons voir les extrêmes de cette classification, le type 1 bénin et le type 4 à fort risque malin. Voici un kyste de type 1 sur une coupe longitudinale d'échographie. Ici, au pôle inférieur du Rhin, nous avons une lésion arrondie, à contour net, sans paroi décelable et sans cloison, et de contenu strictement anécogène liquidien. Voici un kyste de type 1 sur une coupe axiale d'un scanner abdominopelle bien injecté. Ici, une lésion kystique arrondie, à contour net, sans paroi décelable, sans cloison, qui ne se réose pas après injection. Et le contenu est de densité strictement liquidienne, avec une densité inférieure à 20 unités Hounsfield. Voici un kyste de type 4 à l'échographie. Ici, vous avez deux coupes échographiques de deux patients différents. Ici, on a une lésion arrondie, avec un petit bourgeon qui émane de la paroi, telle l'image ici. Et sur la deuxième coupe égographique, nous avons une lésion kystique plus volumineuse, qui présente plusieurs logettes liquidiennes, qui sont séparées par des cloisons écogènes, épaisses, et nombreuses, telles cette image ici. Il s'agit d'un kyste de type 4. Voici un kyste de type 4 sur deux coupes scanographiques, chez deux patients encore différents. Ici, une lésion arrondie, qui présente par endroit des épaississements pariétals, telle l'image ici. Et ce kyste ici, qui présente des cloisons multiples, épaisses, et surtout des cloisons, qui se rehausse après injection. Ici, la paroi se rehausse aussi par endroit. C'est un signe de malignité. Prochaine étape, les tumeurs bénies. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada